Bonsoir ! Il y a eu Goals ? On va parler de ce qui m'a impacté peut-être pas le plus, mais on va dire qu'il y a eu le trailer de Goals. Avec des petits trucs dans le trailer, je te propose qu'on le regarde tous ensemble. Et puis on va faire des petites pauses parce qu'il y a des petites phrases, etc. Puis on va analyser ça tranquillement. C'est parti ! Alors on a vu le premier truc, play and earn. Donc ça revient à ce qu'on avait vu la dernière fois. Le fait qu'il va y avoir des NFT et qu'ils nous promettaient que si vous gagnez, vous pourrez gagner du vrai argent. Imad, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je suis pas très emballé par l'idée honnêtement. Le mettre dans un jeu, j'en avais déjà parlé dans un débat les gars. N'hésitez pas à réagir dans le chat, j'aimerais bien connaître les amis. Ce soir, c'est vraiment, on a envie de connaître absolument tous vos avis les gars. Moi honnêtement, juste pour... De toute façon, on va développer ça, Luthor, mais le délire des NFT, pourquoi pas ? Mais dans le jeu vidéo, en vrai, pourquoi à chaque fois s'accaparer, avoir une notion de business dans le jeu qui en soit de base, c'est un divertissement ? Toi, t'achètes ton jeu, tu veux prendre du bon temps. Je sais pas, pour moi, l'aspect business peut un peu trop altérer les plaisirs simples et du jeu vidéo. Alors eux, ils l'ont dit dès le départ. Ils l'ont dit dès le départ, il y aura des NFT, il y aura tout ça. Ouais, Pedrito, toi tu dis, t'aimes les jeux de foot et t'aimes Sora, le mélange de deux, c'est ce qui t'inquiète ? Bah moi, tu vois, si je devais mélanger ça, parce que moi, vous savez que je suis le genre de Sora, enfin joueur d'ailleurs, pour moi, c'est pas vraiment un jeu, mais bref, ce serait un autre débat. Si, grâce à mes cartes Sora, je pouvais jouer avec, pour moi, ce serait le bonheur, ce serait énorme. Ce serait vraiment l'aboutissement du truc, tu vois. Mais je pense que, ça a fait d'ailleurs pas mal débat, M. Quinton a mis un tweet sur Sora, certains sont venus commenter, ça a fait pas mal débat. Après, il y a beaucoup de gens qui commentent, mais en fait, ils connaissent pas, donc c'est toujours compliqué de juger quand tu connais pas. Ce serait intéressant, on fera une spéciale Sora, on l'avait dit, où on aura des vrais connaisseurs, des vrais mecs qui pourront tout expliquer. Donc, voilà. Mais oui, Tarja, comme tu le dis, FIFA, c'est déjà un business. Ouais, c'est ce que je disais, moi, juste avant avec Ideco, si la seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit des cartes qui sont perdues, qui appartiennent toujours au jeu, ce soit des cartes de NFT qui t'appartiennent vraiment, si c'est juste à le changement, pour moi, je vois pas le mal. Après, bien sûr, s'il y a des ex-ex, ça devient super cher, qu'il y ait de la spéculation et tout, ce serait différent. En fait, c'est ça, moi, mon inquiétude, honnêtement. C'est qu'on se dise, voilà, avoir cette notion business avant même la notion de divertissement et de kiff, c'est ça qui pose problème pour moi. Exactement. Bon, on va continuer. Le petit trailer. Ah, là, il y a eu aussi. On a vu aussi le petit crossplay. Bon, bah, voilà, ça, ça, c'est toujours bien. Je vous jure, les gars, dites-moi dans le chat, dis-moi Luther, s'il te plaît. À chaque fois que je vois ou que j'entends crossplay, ça me fait peur. Alors, eh, depuis l'annonce du football avec le crossplay, avec la bêta et tout ce qui s'en est suivi. Ah, moi, j'ai peur maintenant quand je vois crossplay, les gars. Je sais pas vous, mais on attend. Tu sais que bientôt, là, j'ai pas le droit d'en parler, mais bientôt, je parlerai d'un jeu qui est crossplay et qui est bien. Donc, comme quoi, tu vois. Non, le crossplay, c'est un truc génial en soi, tu vois. Sauf que là, dans le jeu de foot, honnêtement, ah ouais, moi, dès que j'entends crossplay, tu vois, il y a Shemsou que je salue. Shemsou, mon frérot, qui me fait tous mes kits à chaque fois pour mes remakes. Du coup, c'est le frérot. Ouais, je suis traumatisé. Franchement, les gars, je suis... Crossplay, au début, je m'attendais à une dinguerie. On a eu ce... Bon, bref, on y reviendra. On y reviendra. On continue. E-Sport Ready, ils ont dit que ce serait un jeu fait pour l'e-sport. Ça, c'est pas mal. Après, je vais pas vous mentir, les gars. En plus, là, je suis caché. Je capte rien à ce qu'elle raconte, la voix. Juste par rapport à E-Sport Ready, ça, c'est une bonne chose. Je vous en doutais un peu. Il y avait Taker, qui est très connu dans la communauté FIFA. Bon, il y a eu quelques soucis avec l'éditeur les années précédentes. Ça m'étonne pas que la trajectoire soit celle-ci. Au revoir. Après, ça veut aussi dire, pour moi, qu'ils prennent vraiment l'orientation professionnelle e-sport. Et pour moi, ça sera pas un jeu grand public. En tout cas, c'est ce que ça laisse penser. Multiplayer first, ça, il l'avait annoncé. Il y aura pas de... Il y aura pas de solo. Ça, Iman, c'est dommageable. Mais pour moi, malheureusement, c'est ce... On avait fait un débat là-dessus, d'ailleurs. C'est ce vers quoi tendre les jeux de foot, malheureusement. On le voit, clairement. Si vous êtes le meilleur, jouez le meilleur. Si on analyse le trailer, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas d'image du gameplay, mais au niveau du rythme, de la musique, c'est pas mal. La présentation, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est une présentation cool, tu vois. Après, honnêtement, comme je te l'avais dit avant le débat du temps, on en a parlé. Les gars, pour moi, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Ça te montre un peu le truc. Ça te met en image, finalement, tous les éléments et toutes les infos qu'on avait déjà. Que ce soit le crossplay, l'orientation e-sport, leur slogan. Voilà, on revient à un truc assez basique pour l'image. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où on n'apprend rien. Pour moi, on apprend quand même qu'ils savent faire un trailer, que c'est rythmé et machin. Non, non, mais attends. On sait faire un trailer, normalement. Non, la preuve. Justement, je voulais rebondir. Rappelez-vous, le trailer dit football, il était horrible. Le rythme, la musique, il y avait plein de bugs et tout. Bref, comme quoi, tout le monde ne sait pas faire des trailers. Donc, Goals, après, comme on l'a déjà dit plein de fois, pour ceux qui ne savent pas, Goals, ce ne sera pas avant des années parce que là, ils sont vraiment au début du développement. Et vous voyez, ils ont quand même choisi une stratégie complètement différente du FL. Parce qu'eux, ils communiquent très tôt, alors qu'UFL, eux, ils ont communiqué au dernier moment. Je ne sais pas, tu préfères quoi, toi ? Moi, je préfère, c'est bien de communiquer, mais je pense que si le produit arrive dans longtemps, je pense qu'il faut communiquer juste pour tenir un peu en haleine et raconter un peu l'histoire pour montrer qu'on est là, mais pas trop en faire parce que finalement, il n'y a rien. Là, UFL, je pense que la sortie va être assez proche. Je pense qu'en 2022, on aura le jeu. Et c'est bien, tu vois, qu'ils communiquent de plus en plus. Mais voilà, je pense que Goals, ils ne communiquent pas outrance. Ils parlent un peu de leur stratégie. Ils tiennent au courant leur communauté. Sur Discord, ils sont pas mal impliqués. D'ailleurs, dédicace à Kini, le frérot, qui a été sélectionné dans le petit concours. Ils font en fait, ils créent un peu leur communauté avant même que le jeu ne sorte. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Clairement, c'est vers quoi normalement les éditeurs doivent aspirer, bosser avec les communautés, etc. Et clairement, tu vois, je vais parler un peu de PES. Je pense que Konami, si Konami bossait genre vraiment main dans la main avec la communauté, ils auront tellement de facilité parce qu'ils ont quand même le cœur de leur gameplay. Mais comme il n'y a pas trop d'échanges avec la commu à part des feedbacks et des questionnaires à droite à gauche, on pourrait franchement, c'est dommageable puisqu'on pourrait avoir un vrai truc. Et là, je pense que UFL et Goals, à mon sens, ils sont vraiment dans cette démarche communautaire. Kurt, c'était un joueur lutteur et je crois qu'il est game designer, tu sais, pour Goals. Il connaît le jeu, il a streamé, c'est un gros, gros streamer, Kurt. Il a une grosse communauté dans n'importe quel réseau social. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Déjà, ça va donner de la force au jeu. Il ne faut pas croire, mais un influenceur comme ça, ça va donner de la force au jeu. Après, moi, personnellement, je préfère la communication d'UFL. Je n'aime pas trop les jeux qui communiquent très tôt. Je trouve qu'il peut se passer tellement de choses. On l'a vu avec eFootball. Déjà, sur un an, ils n'ont pas réussi à tenir leur plan. Alors, imagine là, sur un an. Après, lutteur, attention parce qu'honnêtement, pour moi, eFootball, il n'a pas communiqué bien comme il faut. C'est-à-dire qu'en vrai, on avait messie. En plus, ensuite, il n'y avait plus rien. Et toute cette période, on n'a rien eu, ça a alimenté la psychose de la communauté. Pendant qu'ils me montrent un messie super réaliste. Et moi, je le disais. Je lui disais, ah, il m'avait étonné. Et je t'en avais parlé avec les autres. Je t'avais dit, écoute, c'est plutôt pas mal de communiquer à ce moment-là avec un messie photoréaliste, etc. Mais j'espère qu'il y aura des petites piqûres de rappel au fur et à mesure de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis ? Il n'y a rien eu. Sauf, tu vois, la bêta qui a popé du jour au lendemain.